Bonjour à tous. La Terre est-elle plate et immobile ? Aujourd'hui, la réponse nous semble évidente. Nous connaissons tous ces photos de la Terre prise de l'espace et cette représentation de notre système solaire où toutes les planètes tournent autour du Soleil. Et pourtant, notre monde nous semble stable, parfaitement plat et immobile sur nos pieds. Aucune secousse, aucun sentiment de vitesse ni d'accélération. C'est pour cela que pendant des siècles, les êtres humains ont cru que la Terre était plate et immobile. Ils étaient loin d'être idiots, bien sûr, et de grands savants ont réalisé des calculs astronomiques très précis en étant convaincus de la platitude et de l'immobilité de la Terre. Est-il possible aujourd'hui de redécouvrir par nous-mêmes que la Terre est sphérique et tourne autour du Soleil sans passer par ce qui nous est enseigné à l'école ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Commençons par le plus simple, la sphéricité de la Terre. Les jours, nous voyons le Soleil effectuer sa course circulaire dans le ciel. On sait tous dessiner de mémoire la trajectoire du Soleil avec le bras. Si on prolonge cette trajectoire au-delà du coucher du Soleil, notre bras indique une position sous le sol. Le Soleil est passé sous nos pieds et c'est pour ça qu'il fait nuit. Que fait-il une fois sous nos pieds ? On ne le sait pas puisqu'il est caché. On peut imaginer qu'une fois disparu derrière l'horizon, le Soleil se met à tourbillonner ou alors qu'il s'arrête, s'éteigne avant de se rallumer et repartir au petit matin. Mais le plus simple est bien entendu d'imaginer qu'il continue sa course à l'identique. D'ailleurs, la vitesse de rotation du Soleil étant constante, on peut calculer rigoureusement combien de temps il lui faut pour réapparaître à l'est. Et on constate qu'il est bien au rendez-vous. Même lorsqu'il pensait que la Terre était plate, les humains avaient bien compris que le cycle complet du Soleil était 24 heures tout au long de l'année. Ils savaient que lorsque la durée du jour augmentait, celle de la nuit diminuait d'autant. Le Soleil tourne régulièrement en cercle autour de nous et, selon les saisons, on voit une partie plus ou moins importante de la trajectoire. Nos ancêtres ne voyageaient pas autant que nous. Ils ne pouvaient pas mesurer le temps aussi précisément que nous. Donc, cette représentation de la Terre plate ne leur posait pas de problème. Où étaient les limites de la Terre ? Qui avait-il au-delà ? Ils n'avaient pas les moyens de répondre. Mais aujourd'hui, nous, nous pouvons facilement voyager. Il suffit, par exemple, de demander à un ami de se rendre de l'autre côté de la Terre et de lui téléphoner en pleine nuit. Votre ami vous dira qu'il fait plein jour pour lui et qu'il voit le Soleil au-dessus de sa tête. Vous savez alors deux choses. Premièrement, que le Soleil est sous vos pieds. Deuxièmement, qu'il est au-dessus de la tête de votre ami. La conclusion est alors évidente. Votre ami a la tête en bas par rapport à vous. La Terre est sphérique. A cause de la sphéricité de la Terre, à chaque instant, les ombres des objets éclairés par le Soleil sont différentes d'un endroit à l'autre. Vous pouvez aussi, comme l'ont fait nos ancêtres, vous déplacer de quelques centaines de kilomètres. Sur deux jours consécutifs et à la même heure, vous mesurez la longueur et l'angle de l'ombre d'un bâton aux deux endroits. L'angle se mesure par rapport au nord. Il vous faudra un bâton, une montre et une boussole. Rien de bien compliqué pour constater que les deux ombres sont différentes. Avec un peu de maths, vous pourrez même calculer le rayon de la Terre. Comme l'avait fait le grec Eratosthène durant l'Antiquité, il y a plus de 1000 ans, le calife Al-Mamoun ordonna à ses astronomes de faire cette expérience. Ce fut alors une véritable expédition scientifique, très compliquée et très onéreuse. Pour nous, ce n'est aujourd'hui qu'une simple balade récréative. Il n'y a aucune excuse de croire que la Terre est plate sans prendre la peine de réaliser cette simple expérience. Notons que circule une théorie de la Terre plate selon laquelle cette différence entre les ombres serait due à un Soleil très proche de la Terre, quelques centaines de kilomètres seulement, tellement proche que les ombres sont partout différentes. Le Soleil tournerait horizontalement, l'alternance au jour-nuit serait alors due au fait que le Soleil, en s'éloignant, deviendrait si petit qu'il deviendrait invisible. Disons-le tout de suite, cette théorie est complètement stupide. Imaginez que le Soleil, dont l'énergie est tellement importante, capable de brûler les déserts, d'alimenter nos centrales électriques, de faire s'évaporer l'eau des océans, que ce Soleil disparaisse de notre vue tout simplement en s'éloignant de quelques milliers de kilomètres, c'est une aberration. Ou alors il faut imaginer qu'il y a un abat-jour dessus. Je dis que cette théorie est complètement stupide parce qu'une théorie doit au moins correspondre à ce qu'on observe. Et dans cette théorie, rien, absolument rien, ne correspond à ce que chacun sait et voit tous les jours. Selon cette théorie, le Soleil est visible de nuit avec un bon télescope. Absurde ! Tout le monde sait décrire la trajectoire du Soleil dans le ciel. Et bien cette théorie idiote dit que c'est un autre mouvement, un cercle au-dessus de nos têtes. Jamais votre bras ne devrait descendre sous l'horizon. Plantons quelques bâtons verticalement un peu partout sur la Terre plate. Le Soleil décrirait donc une trajectoire circulaire horizontale parallèle au sol. Quelle est la trajectoire des ombres des bâtons ? Et bien c'est un cercle. Partout sur Terre, selon cette théorie, les ombres devraient décrire un cercle. Pour démontrer cette théorie, il n'y a même pas besoin de se déplacer. N'importe qui, n'importe où, peut vérifier rigoureusement si cette théorie est vraie en observant l'évolution des ombres. On pourrait appeler cette preuve la preuve par trois. La preuve par trois car trois photos suffisent à démontrer que la Terre est plate. Vous êtes tenté de croire à cette théorie ? Et bien vérifiez par vous-même. Durant l'été, vous prenez deux photos à 12 heures d'intervalle. Cela fait une demi-journée et le Soleil a parcouru la moitié de sa trajectoire circulaire entre ces deux photos. Les extrémités des ombres sont donc diamétralement opposées. Connaissant un diamètre, il est très facile de tracer le cercle. Il suffit maintenant d'ajouter une troisième photo prise dans la journée pour voir si l'extrémité est sur ce cercle. J'ai fait la mesure près de chez moi. Voici les deux photos que j'ai prises à 8 heures du matin et à 8 heures du soir. On peut tracer le cercle qui correspond à ce diamètre. Si le Soleil tourne horizontalement, c'est le trajet que devrait suivre l'ombre. J'ai pris une troisième photo en début d'après-midi. Où est l'ombre ? Si c'est sur le cercle, bingo, je démontre que la Terre est plate. Tadam ! Voici la photo. Dommage. L'ombre est vraiment loin d'être sous le cercle. Le Soleil ne tourne pas horizontalement au-dessus de nous. Il tourne sur un plan incliné. Cette théorie, c'est n'importe quoi. Que ceux qui pensent que j'ai truqué les photos fassent l'expérience de la preuve par trois eux-mêmes. Croire que la Terre est plate sans faire cette expérience en trois photos est absurde tellement c'est simple à faire. Tout le monde voit le Soleil disparaître derrière l'horizon. Il suffit d'aller contempler un coucher de Soleil sur la mer pour constater que le disque solaire est partiellement caché par l'horizon. En disant que le Soleil reste au-dessus de l'horizon, cette théorie est stupide. Est-ce que les lois de la perspective pourraient expliquer ce phénomène ? Absolument pas. Si le Soleil est au-dessus de la surface plate de la Terre, les lois de la perspective nous disent qu'on le voit au-dessus. En revanche, ce que disent les lois de la perspective, c'est que si le Soleil devait disparaître au loin au point de devenir plus petit qu'une étoile, eh bien, il devrait passer par toutes les tailles intermédiaires durant la journée. Qui a déjà vu le Soleil changer de taille ? Nos ancêtres qui croyaient que la Terre était plate connaissaient très bien la course du Soleil et jamais ils n'ont conçu une telle théorie. Par exemple, au Moyen Âge, les astronomes arabes avaient calculé avec une grande précision l'inclinaison de la course du Soleil. Cette théorie de la Terre plate est très récente. Elle rencontre un écho seulement parce que, contrairement à nos ancêtres, nous ne regardons plus le ciel. Avec la pollution lumineuse de ces villes et ses agendas informatisés, notre société est devenue ignorante des cycles astronomiques. Cette théorie stupide aurait fait hurler de rire nos ancêtres tellement elle est contraire aux observations les plus élémentaires. Mais pourquoi la Terre nous semble-t-elle si plate alors ? A partir de quand voyons-nous apparaître sa courbure ? Voici un être humain. Nous voyons une dizaine de mètres autour de lui. Le sol nous semble parfaitement plat, mais pourtant c'est une portion de sphère qui fait 6400 km de rayon. C'est plus de 2 millions de fois la hauteur d'un panneau de basket. Prenons du recul pour voir à partir de quand la courbure de la Terre va nous apparaître. La porte de Brandebourg fait 26 mètres de haut. La statue de la Liberté fait 93 mètres avec le socle. Les 350 mètres d'horizon nous semblent toujours très pleins. Continuons. Voici la tour Eiffel qui fait plus de 300 mètres de haut. Toujours aucune courbure apparente. La tour Burj Khalifa est la tour la plus haute du monde. Elle culmine à plus de 800 mètres. 3 km de sol et toujours aucune courbure apparente. Continuons à reculer. Nous voyons le Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe occidentale. 4800 mètres d'altitude. Nous ne voyons toujours pas la courbure de la Terre. Sur les 19 km d'horizon, chaque côté est seulement plus bas d'une quinzaine de mètres par rapport au centre. L'Everest est la plus haute montagne du monde à plus de 8800 mètres. L'horizon nous semble toujours aussi plat. Mais en observant plus précisément, nous voyons maintenant un petit espace entre le bas de la photo de l'Everest et l'horizon. La courbure de la Terre commence à apparaître. Continuons à reculer, la courbure devient évidente maintenant. Lorsqu'on voit 1000 km en largeur, les montagnes semblent toutes petites. Les constructions humaines ne sont plus visibles du tout. Lorsqu'enfin on voit la sphère terrestre dans sa totalité, les deux montagnes sont à peine visibles. Les plus hauts sommets du monde ne sont que des imperfections de la surface terrestre. Nous sommes si petits par rapport au rayon de la Terre qu'il est très difficile de se rendre compte qu'elle est ronde. Pour apercevoir la courbure, il va falloir prendre de l'altitude. Et justement, à quelle altitude faut-il monter pour distinguer la courbure de la sphère terrestre ? Le point rouge représente un observateur à une certaine distance du sol. Que voit-il ? Des rayons de lumière lui viennent de l'espace et d'autres de la surface de la Terre. La limite entre ces deux types de rayons constitue l'horizon tel que le voit notre observateur. Il s'agit des rayons qui effleurent la surface de la Terre. On dit que ce sont des rayons tangents à la sphère. Géométriquement, l'ensemble de ces rayons constitue un cône dont le sommet est l'œil de l'observateur. Le cône est tangent à la sphère le long d'un cercle qui est donc l'horizon vu par notre observateur. S'il prend de la hauteur, le cône devient plus pointu et le cercle-horizon se rapproche d'un grand cercle. A 36 000 km de distance, un satellite géostationnaire voit quasiment la moitié de la sphère terrestre. Lorsqu'on se rapproche du sol, le cône s'élargit. A 2000 km d'altitude, l'horizon d'un satellite fait 4200 km de rayons. Descendons à 408 km l'altitude de la Station spatiale internationale. La portion de Terre visible est assez réduite. L'horizon est un cercle de 2300 km de rayons. Descendons maintenant à 180 km l'orbite la plus basse des satellites. Le rayon de l'horizon ne fait plus que 1500 km. Enfin, plaçons-nous à 10 km, l'altitude de croisière d'un avion de ligne. L'horizon nous semble tout petit, son rayon est de 360 km. Mais nous ne pouvons pas voir à 360 degrés autour de nous. Notre œil est comme un appareil photo où l'image se forme sur un rectangle. Notre œil, ou l'appareil photo, capture seulement les rayons lumineux qui passent par ce rectangle, pas les autres qui sont en dehors de notre champ de vision. Géométriquement, la forme sous laquelle nous apparaît l'horizon est l'intersection entre le cône tangent et ce rectangle. Cette forme est appelée une conique, c'est-à-dire une hyperbole ou une ellipse. Pour que l'intersection soit un cercle, il faut monter suffisamment haut pour voir toute la sphère terrestre. A des altitudes moins élevées, l'intersection est une hyperbole. La courbure de l'horizon hyperbolique telle qu'on le voit est beaucoup moins prononcée que la courbure du cercle horizon tracé sous la sphère terrestre. La perspective sous laquelle on observe le cercle aplatit énormément l'horizon comme nous allons le constater. On remarque aussi que la forme de l'horizon varie un peu selon l'inclinaison de notre appareil photo. Pour garder l'horizon bien centré verticalement sur la photo, il faut incliner de plus en plus l'appareil vers le bas lorsqu'on prend de l'altitude. Revenons à notre question. A partir de quelle altitude pouvons-nous voir la courbure de l'horizon ? Imaginons que la Terre soit parfaitement sphérique avec un rayon de 6400 km. Les carrés du quadrillage vont à peu près 10 km de côté. Sur la gauche, on indique l'altitude à laquelle nous nous trouvons. Ici, notre œil est à 2 mètres de haut. Sur la droite, on indique à quelle distance se trouve l'horizon. Il se trouve ici à un peu plus de 5 km. Enfin, on donne au centre la longueur de l'horizon. Nous voyons environ 4,4 km d'horizon. Montons en haut de la tour Eiffel à 300 m de hauteur. En prenant de la hauteur, nous nous apercevons que l'horizon recule très vite. Nous sommes à peine à 300 m de hauteur que déjà l'horizon est à plus de 60 km. Nous voyons une longueur d'horizon de plus de 50 km. Nous nous souvenons que lorsqu'on voyait 45 km de circonférence de la Terre, on commençait à distinguer la courbure. D'une hauteur équivalente à celle de la tour Eiffel, ne devrions-nous pas commencer à distinguer la courbure de l'horizon ? Peut-on voir cette courbure sur une photo réelle ? Dans un environnement urbain, il est bien entendu impossible de distinguer une variation aussi infime. Notre seule chance est d'utiliser l'horizon de la mer. J'ai trouvé cette photo sur internet. L'horizon de la mer est pris d'une certaine hauteur. Difficile de dire à quelle altitude, 100, 200 m, plus, je ne sais pas. En tout cas, l'horizon nous semble parfaitement plat. Mais l'est-il vraiment ? Un bon moyen de le vérifier est de compresser la photo horizontalement pour amplifier la courbure éventuelle. Et on voit que, effectivement, il y a bien une légère courbure. La photo n'est pas tout à fait horizontale, il faut la redresser un peu. Si l'horizon était plat, il aurait la forme de cette ligne droite rouge. En compressant horizontalement la photo, la ligne droite reste une ligne droite, contrairement à l'horizon de la mer dont la courbure est amplifiée. Il n'est donc pas nécessaire de monter très haut pour distinguer la courbure de la Terre. Quelques centaines de mètres au-dessus de la mer suffisent. Voici la même expérience avec une autre photo prise par quelqu'un d'autre avec un autre appareil. La compression horizontale fait bien apparaître la petite courbure de l'horizon. On peut même faire cette opération avec l'horizon terrestre lorsque celui-ci est très plat. Voici le résultat avec cette photo prise en Bourgogne à 560 mètres d'altitude. C'est moins facile mais on peut distinguer la courbure, notamment si on joue sur les contrastes et la luminosité de la photo. On pourrait se dire que cette courbure est due seulement à l'optique de l'appareil photo. Faisons alors cette expérience avec des photos prises au niveau de la mer. Voici un premier exemple. Comme la photo n'est pas prise en altitude, l'horizon doit être ici quasiment plat. Effectivement, en compressant, on ne voit pas apparaître la courbure. Au contraire, il semble que l'optique déforme l'horizon en creux. On peut refaire l'expérience avec une autre photo et on obtient un résultat similaire. Voici donc ce qu'on distingue à quelques centaines de mètres de haut. En prenant plus d'altitude, on devrait voir de mieux en mieux la courbure de l'horizon. Plaçons-nous dans un avion à 10 km d'altitude. Comment nous apparaît l'horizon vu d'un hublot ? La courbure est visible mais elle n'est pas non plus spectaculaire. L'horizon est situé à 360 km. A cette distance, les choses sont moins nettes du fait des turbulences. Voici une photo prise d'avion avec un objectif grand angle de 17 mm. La courbure est clairement visible. On peut superposer le résultat obtenu avec la simulation informatique et on voit que les deux courbures sont très proches. Continuons notre voyage vers le haut en montant à 40 km, l'altitude de laquelle Felix Baumgartner s'est jeté pour réaliser le plus grand saut en chute libre. Les images prises lors de ce saut montrent un horizon très courbé. Mais cette courbure n'est pas celle de l'horizon. Elle est due à l'objectif utilisé, une caméra avec un angle de champ très ouvert pour ne rien manquer de la sortie de la capsule. Notre simulation nous montre que même à 40 km d'altitude, la courbure de l'horizon n'est pas très prononcée. Elle est clairement visible mais pas aussi prononcée que pourraient laisser le croire les vidéos de ce saut spectaculaire. Il y a une caméra à l'intérieur qui permet d'entrevoir l'horizon tel qu'il est vu réellement à cette altitude. Grimpons enfin jusqu'à la Station spatiale internationale à 408 km d'altitude. La sphéricité de la Terre est parfaitement visible. L'horizon, situé à 2300 km, est courbe. Et c'est à peu près cette courbure que l'on retrouve sur les vidéos disponibles sur Internet. Maintenant que nous savons que la Terre est sphérique, la question est de savoir si elle est immobile dans l'espace ou si elle tourne autour du Soleil. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada